Moi, mon chum, je ne chassais pas, puis c'est moi qui est en train de l'initier. Ça fait que ça, je trouve ça cool. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer la chasse. J'ai tué un boc, c'était mon deuxième déjà. Ces trois jeunes femmes chassent depuis qu'elles ont 12 ans. J'ai commencé à y aller toute seule une fois de temps en temps. Au début, j'étais pas à l'aise, mais là, j'y vais toute seule. Puis j'aime ça. Ça arrive ici qu'il y a des fois trois femmes qui viennent, qui prennent le permis, puis qui chassent trois femmes ensemble. C'est vraiment féminin, un groupe 100 % féminin. L'augmentation du nombre de femmes en forêt est timide. Mais bien réel, au cours des dix dernières années, c'est 5 % plus de femmes qui ont pris part aux différentes formations de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On a remarqué une progression. Alors, on est passé d'environ 25 % à plutôt 30 %. Au club de tir du Bas-Saint-Laurent, on observe la même tendance. On remarque surtout au niveau du tir à la carabine, plus que le tir au pistolet. Donc, il y a une augmentation de la jante féminine actuellement. Si les femmes prennent de plus en plus leur place, plusieurs constatent que certaines mentalités doivent encore évoluer. Bien souvent, on fait pas confiance. C'est tout de suite, l'homme à côté, c'est lui qui a tiré. J'ai tué la semaine passée, puis je vous dirais, la majorité des commentaires que j'ai eu, c'est des gens qui ont félicité mon père ou beaucoup de personnes m'ont demandé « Ah, est-ce que c'est la première fois que tu chasses? » Évidemment, ces questions-là seraient pas posées à un homme, mais il y a du travail de fait, c'est sûr. C'est mieux que déjà quand j'ai commencé à 12 ans. Le rose sur tous les vêtements de chasse pour femmes, presque, on n'en veut pas. En tout cas, la plupart, on n'en veut pas vraiment. On veut ça de tout camo, comme les gars. La crosse est plus courte, ça fait qu'elle est capable d'avoir un bon appui. Moi, personnellement, je pense à un choix, puis rose. Oui, il y en a qui sont plus courtes pour les femmes, mais c'est difficile à avoir. Pour ces jeunes chasseuses, il y a place à l'amélioration au niveau de l'équipement. Mais Mario Ross, propriétaire d'un magasin chasse et pêche, constate que l'offre a beaucoup évolué dans les dix dernières années. On ne veut pas, on n'en avait pas, on commence à en avoir. Puis là, de plus en plus, il y a des nouvelles découpes, il y a des nouveaux modèles, il y a des nouvelles couleurs. Ça fait qu'on voit que ça grandit. Ça ne grandit peut-être pas à la vitesse de ce que le reste de la chasse augmente. Les femmes font tranquillement, mais sûrement, leur place dans ce milieu et représentent maintenant une importante partie de la relève. Et peu importe le chemin qu'il reste à faire, la passion, elle, demeure entière. La deuxième année qu'on est allée, j'ai tué aussi mon boc, puis c'est fou l'adrénaline, comme elle dit. Ça fait de quoi, là? Puis après ça, quand on a fini, on brûle les maillettes. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada